J'aimerais te parler de quelque chose d'assez complexe. C'est quand on dit « le temps est illusion ». Tout ce que nous avons comme activité, c'est de l'illusion. Parce que cette activité, elle représente nos désirs, nos convoitises. Et nous cherchons le temps qu'il nous faut pour en être assouvis. Et en fait, toute cette démarche, c'est une fausse démarche. C'est une fausse démarche pour être comblé de joie. Être, cela ne se fait pas parce qu'on arrive à être. Être, c'est maintenant. Tout est là. Donc, si tu crois qu'il te faut du temps pour arriver à être ce que tu aimerais être, c'est-à-dire, tu as des méthodes, tu fais un petit peu de méditation ici, tu fais un peu de yoga, et tu espères arriver à un résultat pour pouvoir être mieux, pour pouvoir avoir de la joie, illuminer tes démons. Alors, toute cette activité crée ce qu'on appelle le temps psychologique. Et ce temps psychologique, il n'existe pas dans la réalité, puisque ce que tu es n'a pas besoin de devenir. Ce que tu es est là, maintenant. Mais tu cherches à faire exister ce que tu aimerais être. Donc, ce que tu aimerais être, c'est un désir que tu as pour faire exister ce que tu crois être ce que tu es. Mais en fait, là-dedans, il y a une grande illusion. Il n'y a pas ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, ce n'est tout simplement que ta tête qui convoite un état de mieux-être, parce que tu vis ta vie dans la monotonie de tous les jours. Donc, le temps, pour la plupart d'entre nous, sur cette belle planète, est devenu très important. Nous ne savons pas vivre dans l'instant où tout se joue. Parce que c'est là, vraiment, où ça se passe. La vie, ce que tu es, n'a pas besoin de demain pour être. Mais, toute la propagande de l'existence nous a fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais en fait, il n'y a rien à atteindre. Donc, c'est quelque chose que nous faisons. Et nous le faisons en dépit du bon sens, puisqu'il n'y a rien à atteindre. Et nous voulons faire exister ce qui n'existe pas, en fait. Alors que tout est là, maintenant. L'univers entier reflète ce que tu penses. Quand tu fais la découverte de toi, tu découvres ce que l'univers est. Et l'existence de l'univers n'a pas pu être faite avec une existence matérielle. C'est-à-dire que tout ce que l'univers est maintenant, que nous connaissons, c'est-à-dire tous ces étoiles, ces nuages, cette terre, les planètes, tout ça, ça a été manifesté à partir de rien. Et tout ça, c'est devenu de la matière que nous pouvons toucher, voir, et puis nous pouvons interagir avec cette matière. Et la matière aussi interagit avec nous. Et, en fait, nous sommes en relation avec le monde qui nous entoure, avec l'environnement. Et cette relation, elle est notre monde matériel, ce que nous avons acquis. nous avons pris cela comme argent comptant. On s'est identifié à ce qui est matériel. Et, en fait, on s'est attaché. Parce que, en s'identifiant à ce qui est matériel, on s'en attache et on fait en sorte que ça puisse encore exister. On a peur que ça s'arrête. Donc, on vit avec toutes les choses qui ont un commencement et une fin. C'est devenu, en fait, une partie de soi. Et soi est enrôlé dans ce qui a un commencement et une fin. Parce que nous ne savons pas autre chose. Nous sommes incarnés dans la matière. Et la matière, c'est la seule chose que tu connais. donc, au-delà de cette matière que tu peux sentir, que tu peux toucher, eh bien, il y a un monde, il y a une autre dimension qui ne peut pas être touchée. Elle est immuable, éternelle. Elle n'a pas de commencement et de fin. C'est une autre dimension. alors que la dimension que nous connaissons pour la plupart, elle a un début et elle a une fin. Et nous nous sommes identifiés à cela. Et au-delà de tout ça, il y a une grande liberté de ce que le temps propose, de ce que la matière propose. parce que tout ce que tu connais de la matière, tout ce que tu as appris dans ce monde, c'est limité. Tu ne pourras pas dépasser tout ce que tu connais. Il te faudra encore du temps pour apprendre, pour pouvoir connaître et puis l'utiliser. Donc, tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, c'est limité. et au-delà de cette limite, il y a une autre dimension. Et pour aller dans cette autre dimension, justement, il faut que tu abandonnes, il faut que tu sois hors du temps, le temps que tu t'es proposé d'avoir. C'est-à-dire toutes ces envies, toutes ces histoires, toutes ces courses que nous faisons pour attraper nos désirs, pour concrétiser nos envies. Donc, tout ça, ça crée le temps. C'est ça, le monde du temps qui n'existe pas parce qu'en fait, il n'y a rien à prendre. Ça existe. C'est une réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas, qui est fictive. Ce qui existe pour de vrai, c'est ce qui est immuable, ce qui est éternel, ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. et toute cette activité n'a pas de mémoire. Il n'y a pas de hier ni demain dedans. Donc, il faut sortir de ce temps que tu crois être très important, c'est-à-dire mon passé, mon présent et ce que je ferai demain. parce que tout ça, ça fait rentrer toute l'activité de l'esprit dans un enrôlement matériel qui se répète tout le temps. mais quand tu es au-delà de tout ça, quand tu t'extirpes de ce monde matériel, c'est-à-dire que tu prends conscience à tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, tout ce monde de temps, toute l'activité que tu as, tu peux le regarder comme si tu te voyais en train de vivre cela. Donc, tu t'éloignes de la scène qui est jouée et tu regardes et en fait, tu te vois en train d'être ce que le temps fabrique. Et tu peux voir à ce moment-là que ce que tu es est la perception qui vient de ce qui est immuable. Celui qui regarde tout ça, c'est quelque chose d'immuable, qui n'a rien à voir avec le temps. Le temps passe, mais lui, il reste. Cette perception reste toujours paisible parce que cette perception, elle est ordre. Cette perception, elle a un impact dans le monde matériel. Mais le monde matériel ne peut pas avoir d'impact. sur cette perception parce qu'elle est hors du temps. Donc, quand tu es hors du temps, il n'y a pas de devant ni derrière parce que dans notre vie que nous avons, cette coutume que nous faisons, c'est de toujours aller vers l'avant. le temps est une flèche qui va vers l'avenir. On quitte le passé, on vient dans le présent et dans le présent, on concocte et on va vers l'avenir. Tout est fait de cette manière. C'est entrer dans les mœurs, c'est accepter comme étant tel. Et toute l'humanité fait cela. Il y a hier et aujourd'hui et demain sera ce que on fait aujourd'hui pour faire exister demain. donc toute cette activité, tu peux le voir en toi que tout ça n'est que une illusion que tu te proposes d'avoir. Mais la réalité, elle est dans celui qui regarde, dans celui qui voit l'éphémère et qui accepte de voir que ce que cette éphémère elle est n'est pas soi. Que tout ce que tu aimerais être ne peut pas être, ne peut pas exister. Tout ce que tu aimerais convoiter ne peut pas te donner une coudée de plus à ton être. Tu arrives avec rien et tu repars avec rien. Donc tu arrives dans un monde matériel où tu ne peux rien prendre. Pourtant, il y a du grand plaisir à prendre et on veut tous prendre parce que ça nous donne un peu de réconfort. Parce qu'on s'identifie à ce qui est matériel et on croit qu'en ayant ces choses, on a beaucoup plus de sécurité. Mais en fait, tu n'as pas de sécurité. La vraie sécurité se passe en dehors de tout ça. Parce que dans ce monde, tout commence et fini, il n'y a pas de sécurité. Tout peut être dégradé demain. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Donc, ça finit toujours par déception, insatisfaction, raillerie. Parce qu'on essaye de s'accrocher à ce que on ne peut pas garder. Et tout le monde fait la même chose. Mais au-delà, dans ce monde, cette dimension, je dirais, où il n'y a pas le temps, alors, ce que tu es est une liberté, une perception libre qui voit au-delà de tout ce qui est connu, tout ce qui a été mis en place par l'homme, tout ce qu'on a appris, tu t'aperçois que tout ça, c'est du vent. Il n'y a rien à garder. Et ce que tu es, c'est juste une perception qui voit tout ça. Et parce que tu vois tout ça, tu es intelligent, tu ne te laisses pas embarquer dans l'illusion, parce que cette illusion t'emmène en enfer, t'emmène dans des problèmes, parce que tu crois que ça existe et après tu es déçu. C'est un problème, ça. Donc, pour ne pas être déçu, il faut que tu laisses les choses passer. Tu acceptes que ce qu'il y a là n'est pas à attraper. tu peux en jouir, tu peux prendre plaisir, mais ne t'attache pas. Parce que dès que tu t'attaches, tu commences à susciter le temps. Parce que le temps te propose de plus en plus de plaisir, mais il faut s'attacher aux choses. Le monde matériel est fait comme ça. mais dans cette autre dimension où le temps n'existe pas, il y a une grande liberté. Parce que tu ne fais plus le même mouvement que le temps. Le temps qui va de l'avant. Là, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de logique. La logique de notre monde, c'est d'aller en avant, courir, courir, attraper quelque chose et atteindre un but. Mais là, quand il n'y a plus le temps, alors, tu es voué à un monde où il n'y a pas de haut, pas de bas, pas de demain, pas d'hier. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est renouveau à chaque instant. Tu ne risques pas de t'ennuyer. Parce que tout est neuf d'instant en instant. Ce que tu es à ce moment-là, c'est l'expression de ce qui est immuable. Et cette immuabilité peut faire en sorte que les choses soient différentes dans le monde matériel. C'est-à-dire que tu ne t'attaches plus. Tu aimes, mais sans condition. Alors la vie devient quelque chose de beaucoup plus agréable. Et on arrive à vivre ensemble sans croire qu'il y a quelque chose à prendre de qui que ce soit. Parce que ce que tu es n'a pas besoin de prendre. Parce que tu es immuable. Et l'immuable, c'est celui-là même qui a manifesté ce qui est matériel. Donc, toute cette création que nous avons n'est pas à prendre, mais à faire en sorte que ce que nous faisons d'elle soit transformé par la présence de soi qui est immuable. Cette présence, c'est l'amour. Et l'amour peut transformer les choses, transformer les situations. Mais on ne sait pas le faire ça. Parce qu'on a tendance à attendre que les choses iront bien pour moi-même. Donc, on n'est jamais en train de faire le pas pour être libre, pour être la représentation de ce que la beauté, elle est. et la beauté, c'est ce qui a créé toute la beauté que tu peux voir. L'essence même. Tu es cette essence. Et cette essence est immuable. C'est pour ça que il n'y a pas le temps dans ce monde-là. s'est privé de tout l'aspect de ce que la pensée fabrique. Donc, ça veut dire que là, tu es dans une dimension où le monde entier va à contre-courant de cela. et là, on est en train de dire il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu ne cours plus dans le sens où l'humanité entraîne les esprits. Les esprits sont entraînés là, entraînés à aller vers le mur, vers la défaite, vers des guerres, des disputes, la raillerie, la violence. Mais, tout ça, c'est matériel. C'est parce que nous vivons dans un monde matériel où nous voulons prendre quelque chose. Et tout ça crée beaucoup de problèmes. Et si tu regardes la planète aujourd'hui, nous n'avons pas encore senti de là. Mais, ce que nous sommes pour de vrai, nous sommes les architectes de la vie. Et chacun d'entre nous, on doit prendre cette responsabilité pour être l'architecte de la vie qui nous entoure, de toutes les situations qui arrivent. Transcender les choses pour qu'elles puissent être en harmonie avec l'immuable. N'est pas voué à un destin où tout le monde court vers sa perte. et pour cela, il faut que le temps cesse. Que ta tête cesse de courir vers ce que tu aimerais gagner parce qu'il n'y a rien à gagner. à l'éteau. Sous-titrage MFP.